Une des toutes premières réactions que l'on a lorsque les comportements problèmes sont présents c'est de s'adresser au pédopsychiatre ou au médecin psychiatre pour obtenir une médication qui régule les troubles du comportement. Ce que montrent les recherches c'est que ces médications ne sont pas toujours aussi efficaces qu'on ne le souhaiterait. Et comme elles ne sont pas efficaces, bien souvent cela conduit à une polymédication, c'est-à-dire que comme la première n'a pas été satisfaisante, on en utilise une seconde, une troisième. Et que finalement au bout du compte la situation n'est toujours pas satisfaisante. Alors elle n'est toujours pas satisfaisante parce qu'effectivement on n'a peut-être pas mis en place les systèmes qui permettent de comprendre pourquoi ces comportements sont là. Donner un médicament à quelqu'un ne satisfait pas le fait que lorsqu'il est dans une foule et qu'il ne supporte pas ça, il ne puisse pas mieux dire je ne suis pas bien ici et je voudrais être un peu ailleurs. Et donc effectivement les déficits de communication, les déficits d'adaptation ne sont pas résolus par les médications. Et donc il y a beaucoup plus d'enjeux à l'heure actuelle à travailler sur l'adaptation de l'environnement à la personne et l'adaptation de la personne à son environnement. Et on a beaucoup plus de succès au travers de ces médications, au travers des troubles du comportement que par l'intermédiaire des médications. Au point que certaines personnes n'ont plus du tout de médication et s'adaptent de manière assez drôlement satisfaisante à leur environnement, à la satisfaction de chacun. Je crois que finalement la médication est un peu la réaction ou l'outil par défaut lorsqu'on n'a pas l'occasion ou l'opportunité de mettre des systèmes sur pied. Merci. Merci. Merci.